La méditation de ce 22 mars est intitulée La sanctification selon la Bible Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité, Jean 17, 17 Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité, Jean 17, 19 Ayant purifié vos âmes en obéissant pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, 1 Pierre 1, 22 Ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu, de Corinthiens 7, 1 Telle est la sanctification biblique Ce n'est pas une ostentation ou une œuvre extérieure C'est la sanctification reçue par le moyen de la vérité C'est la vérité reçue dans le cœur et mise en pratique dans la vie Il n'y a pas de sanctification biblique pour ceux qui rejettent une partie de la vérité La parole de Dieu donne suffisamment de lumière à ce sujet pour que personne ne soit dans l'erreur Jésus en tant qu'homme était parfait et cependant il croissait en grâce Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes Luc 2, 52 Même le chrétien le plus parfait peut croître continuellement dans la connaissance et dans l'amour de Dieu La sanctification n'est pas l'œuvre d'un moment ou d'une heure ou d'un jour C'est une croissance continuelle dans la grâce Nous ne savons pas combien intense sera notre conflit du lendemain Satan vit, il est actif Et chaque jour nous avons besoin de crier à Dieu avec ferveur pour recevoir son aide et sa force pour lui résister Tandis que Satan règne, nous aurons à subjuguer notre moi, nous aurons des pièges à briser Et nulle part nous ne pourrons nous arrêter et dire que nous avons remporté la victoire La vie chrétienne est une marche en avant ininterrompue Jésus est assis comme un affineur et il purifie son peuple Et quand son image sera parfaitement réfléchie en eux, ils seront parfaits, saints et préparés pour la translation Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel Et à partager Jésus est assis que tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel